La sieste est un moment de pause. La sieste est un moment de pause qui n'est pas de tout repos. Préparer le local, installer les matelas, coucher les enfants et tout ranger comporte son lot de défis. Plusieurs tâches lors de la sieste peuvent vous occasionner des troubles musculo-squelettiques. Par exemple, vous pencher pour prendre un enfant ou pour placer un matelas. Travailler en torsion pour donner un matelas à un enfant ou pour l'endormir. Soulever un enfant qui est couché. Vous retrouvez-vous dans ces postures? Est-ce que d'autres situations présentent des risques de blessures? Pour vous aider à répondre à ces questions, téléchargez la grille d'observation des facteurs de risque. Vous pourrez analyser votre routine. Pensez-y. L'objectif est de réduire les soulèvements et de vous rapprocher de la posture de base. La tête droite. Le dos droit, sans torsion. Les bras, près du corps. Les épaules, relâchées. C'est la posture la moins dommageable pour les articulations. Maintenant, projetons-nous à l'heure de la sieste. Comment ça se passe chez vous? Comment vous placez-vous pour sortir ou ranger les matelas? Comment les couchettes sont-elles disposées dans la salle de dodo? Devez-vous déplacer les meubles pour installer les matelas dans le local des grands? Faites-vous participer les enfants? Vous sentez-vous pressé par le temps? Est-ce que les délais entre les routines permettent le bon déroulement des tâches? Faites une analyse de la routine de la sieste. Pour vous aider à relever les difficultés, téléchargez la grille du processus de résolution de problème. Nous l'avons vu, la sieste entraîne plusieurs postures contraignantes. Regardons maintenant quelques solutions. Commençons à la pouponnière. L'aménagement de la salle de dodo a une grande influence sur les postures de travail. Voici un exemple d'un plan optimal. Il offre un espace de circulation d'au moins 91 cm. Un côté de chaque couchette est entièrement libre et la fenêtre est facilement accessible. Voyons les avantages de cet aménagement. Il permet d'être face à l'enfant pour le prendre, d'installer les draps et nettoyer les couchettes plus simplement, d'éviter de déplacer les lits à tout moment, de circuler plus facilement dans la salle de dodo. En somme, vous travaillez dans une bonne posture et évitez les torsions. Parlons équipement, plus précisément des couchettes. Celles avec un côté rabattable favorisent la santé et la sécurité du travail. Lorsque le côté est pivoté, vous êtes plus près de l'enfant et vous le soulevez moins haut. D'autres options sont à considérer. Des roues avec des freins faciles à actionner pour stabiliser la couchette. Un panneau translucide à la tête et au pied du lit pour rapprocher les lits et gagner de l'espace tout en évitant que les enfants se touchent. Des couchettes plus petites pour augmenter l'espace de circulation. Observons les méthodes de travail. Pour éliminer ou réduire les contraintes sur votre dos, la méthode sécuritaire consiste à déposer et à prendre le poupon debout dans sa couchette. Regardons comment faire. Prendre l'enfant dos à soi. Lui soulever les jambes d'une main. Appuyer ses fesses sur le rebord de la couchette. Placez les mains au niveau du thorax de l'enfant pour le glisser jusqu'à ce qu'il se retrouve debout dans le lit. Lui demander ensuite de se coucher. Une fois la sieste terminée, la même méthode s'applique. Se placer devant l'enfant et garder le dos droit. Demander à l'enfant de se mettre debout. Au besoin, lui tendre les mains. Placez l'enfant dos à soi. Le soulever jusqu'à ce que ses fesses s'appuient légèrement sur le rebord de la couchette et le glisser vers soi. Un petit truc. Laissez le côté rabattable abaissé. Ainsi, lorsque vous reviendrez avec l'enfant dans vos bras pour la prochaine sieste, cette étape sera déjà réalisée. Selon vous, quels sont les avantages de cette méthode? Vous levez l'enfant moins haut pour le passer par-dessus le côté du lit. Regardez la différence sur ces deux photos. Vous réduisez aussi votre effort en appuyant l'enfant sur le rebord de la couchette. Et vous pouvez le déposer dans la couchette sans même vous pencher. Que le côté de la couchette soit rabattable ou fixe, mettez cette méthode en pratique le plus tôt possible. Ça vaut le coup. Continuons avec quelques conseils pour changer les draps et nettoyer les couchettes. Pour relever le matelas, au lieu de vous pencher au-dessus de la couchette, prenez le temps de bien vous accroupir et saisissez-le par l'extérieur. Pour éviter les torsions, travaillez toujours devant vous. Utilisez les rebords de la couchette pour appuyer le matelas, le glisser ou le pivoter. Ça vous évitera de le soulever. Et au besoin, déplacez-vous autour de la couchette pour éviter de vous étirer. Maintenant, question piège. Doit-on endormir les enfants avant de les coucher? Non. Il faut éviter cette pratique. Endormir un enfant vous oblige à le déposer couché au fond de la couchette. En fait, les contraintes subies par le dos sont dix fois plus élevées qu'en tenant le bébé près de vous. Et lorsque les enfants sont installés dans leur lit, faut-il toujours les caresser pour les endormir? Non. Ce n'est sûrement pas nécessaire avec chacun. Mais si vous devez le faire, prenez le temps d'abaisser le côté pivotant de la couchette et de vous asseoir à une hauteur qui permet de passer votre bras sans contrainte. Chez les tout-petits, vous pouvez intégrer graduellement l'habitude de s'endormir seul. Discutez avec les parents des pratiques de sommeil mises en place au service de garde. Après avoir vu plusieurs façons de réduire les contraintes de la sieste chez les poupons, passons maintenant aux solutions chez les grands. Réfléchissons à l'aménagement du local. Souvenez-vous que la préparation de la sieste ne doit pas devenir une corvée. Prévoyez un plan pour l'installation des matelas au sol sans devoir déplacer les meubles. Ça vous évitera bien des efforts. Qu'en est-il des équipements de rangement? Une armoire à matelas et à doudou bien conçus favorise des postures de travail sécuritaires et la participation des enfants. Voici quelques critères à considérer. L'éducatrice doit avoir accès aux matelas sans se pencher ni s'étirer. Le rangement est conçu de façon à glisser et pivoter les matelas sur le bord de l'armoire, ce qui réduit le nombre de soulèvements. La hauteur de l'armoire doit permettre aux enfants d'aider à la manipulation des matelas. Les doudous sont rangés dans des espaces individuels pour la prévention des infections et elles sont accessibles aux enfants. Dans un rangement à la verticale avec des séparateurs rigides, dont certains sont amovibles, vous pouvez laisser les draps en place. Des manipulations en moins et un meilleur accès pour le nettoyage de l'armoire. Un tiroir compartimenté au bas de l'armoire est une façon intéressante de ranger les doudous. Pour la sieste des grands, quelles sont les bonnes méthodes de travail? Un principe s'applique. Il faut maximiser la participation de l'enfant. Plus l'enfant en fait, plus l'éducatrice diminue ses efforts. Si vous devez aider les enfants, adoptez une bonne posture. Pour entrer et sortir les matelas de l'armoire, déplacez vos pieds pour éviter les torsions du dos. Tenez le matelas près de vous pour éviter de vous étirer. Laissez glisser les matelas au sol plutôt que de vous pencher pour les déposer. Appuyez-vous et pliez les genoux pour les ramasser. Restez debout pour mettre les draps et une extrémité à la fois. Pendant la sieste, pour assurer un enfant ou l'aider à s'endormir, assoyez-vous sur la chaisière, le dos bien appuyé et les bras rapprochés du corps. Finalement, pour le nettoyage des matelas, déposez-les sur un comptoir au lieu de vous pencher. Vous venez de voir plusieurs propositions pour éliminer ou réduire les contraintes et les risques de troubles musculo-squelettiques lors de la routine de la sieste. Elles visent autant l'aménagement, les équipements que les méthodes de travail. Réfléchissez aussi à la possibilité de modifier l'horaire et les pratiques organisationnelles. Discutez en équipe et avec la direction des changements possibles. Certaines solutions sont peut-être déjà en place dans votre service de garde. Explorez-en d'autres. Surtout, n'hésitez pas à faire appel à l'ASTAS pour vos projets de prévention. Maintenant, à vous de jouer! Sous-titrage Société Radio-Canada